La Caisse nationale de retraite, la CNR, en situation de déficit financier, situation très très difficile relevée par le Premier ministre lors de ses interventions au niveau du Parlement et du Sénat actuellement. Une situation de déficit qui est estimée à peu près à 500 milliards de dinars, compensée par la CNAS. Ce déficit a-t-il été engendré par la situation financière que connaît le pays ou le départ massif des travailleurs à la retraite anticipée ? M. Meloka. Bonjour, encore une fois. Donc, pour répondre de manière plus ou moins large à votre question, la retraite est un aspect très particulier et très sensible de la société aujourd'hui. Et c'est pour ça que le gouvernement, de manière générale, et M. le Premier ministre en particulier, se penche. Et s'est penché de manière très particulière sur la question parce qu'effectivement, la Caisse nationale des retraites traverse aujourd'hui une période, depuis quelques années, du moins une période de perturbation très importante en matière de finances à cause des départs massifs d'un côté en retraite, notamment accentuée par le dispositif de la 97-13 qui permettait aux travailleurs de partir à un âge précoce, et de l'autre côté, par la baisse de l'emploi engendrée par les difficultés financières que traverse aujourd'hui le pays, sachant que les retraités sont pris en charge exclusivement par les cotisations des travailleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être rappeler le fait que la Caisse de retraite vit principalement, je disais, des cotisations. Les cotisations des travailleurs qui sont prévues par rapport à 5 cotisants pour un retraité pour pouvoir pérenniser le système et équilibrer les finances, malheureusement, c'est réduit aujourd'hui uniquement à deux travailleurs cotisants pour un retraité, du fait que nous avons environ 6 millions de cotisants pour un nombre de 3 millions de retraités. Mais quel est le nombre des départs massifs à la retraite, M. Meloka, pour qu'on soit un peu plus précis par rapport aux chiffres ? Ceux existants, ils sont évalués à peu près à 3 millions, et ceux qui sont partis ? Oui, ceux qui sont partis au fil des années. Par rapport à la proportionnelle ? Si je dois vous donner un titre d'exemple, en 2015, nous avons eu 150 000 par temps. En 2016, on s'est retrouvé avec 180 000 par temps. Les prévisions pour l'année en cours tournent autour de 40, 45, peut-être jusqu'à 50 000 par temps au maximum. Donc vous remarquerez que nous avons quand même, engendré par l'abrogation de la retenance qui a situé la pré-retraite, un départ qui s'est amoindri quand même des deux tiers. C'est une mesure qui a été décidée justement pour pouvoir baisser, freiner du moins les dépenses de la retraite et essayer en parallèle de trouver les solutions appropriées pour répondre au déséquilibre. Mais à combien sont évaluées aujourd'hui les dépenses de la retraite, M. Meloka ? Les dépenses de la retraite, pour que l'auditeur le sache, il y a, comme je le disais tout à l'heure, les cotisations des salariés. Nous avons aujourd'hui une dépense qui dépasse les 900 milliards de dinars annuellement, bien sûr. Il y a par ailleurs une contribution de l'État qui compense à peu près environ 140 milliards de dinars annuellement, ce qui fait un total qui dépasse les 1000 milliards de dinars. La contribution de l'État, en fait, elle vient en appoint par rapport à certaines couches défavorisées pour pouvoir augmenter leur pouvoir d'achat et réajuster un peu leurs pensions. Je cite à titre d'exemple les gens qui n'ont pas assez d'années de cotisation et qui avaient atteint l'âge de retraite, principalement les allocrétaires, ainsi que les petites pensions. Alors, on estime la hausse des dépenses de la retraite en 2016 à hauteur de 18%. Mensuellement, vous dépensez l'équivalent de 73 milliards de dinars. Mais la question, M. Melouka, comment en sommes-nous arrivés à cette situation ? Puisque déjà, dans votre intervention en 2015, vous affirmez qu'il n'y avait aucune menace sur le système de sécurité sociale, à savoir notamment ce qui concerne la retraite. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction entre un peu de temps ? En fait, si on doit revenir un peu en arrière, en 2012, les équilibres étaient très favorables du fait qu'il y avait eu à l'époque des augmentations de salaire très importantes. C'est pour ça que je reviens encore une fois à l'histoire du fait que les pensions sont maintenues ou sont, je dirais, versées de manière régulière quand les cotisations sont importantes. C'est ce qui s'était passé en 2012. Il y avait eu des augmentations de salaire très importantes qui avaient permis justement à la Caisse nationale des assurances sociales, qui, je le rappelle, prélève les cotisations pour le compte de la Caisse de retraite et pour son propre compte, bien sûr, ainsi que pour d'autres caisses. Ces augmentations à l'époque avaient permis justement de pouvoir rééquilibrer le système et pouvoir prendre en charge aisément les dépenses de 2012-2013. Malheureusement, dans le même sens, ceux qui avaient eu des augmentations importantes avec des effets rétroactifs ont bénéficié de la disposition à l'époque de leur donnant ce qui leur permettait de partir à un âge précoce, de pouvoir augmenter donc leur pension de retraite. Et son parti, dans les 2012-2013 aussi, a eu beaucoup de partants. C'est ce qui a fait qu'on a quand même pu tenir le coup sur le plan des finances entre 2012-2013, mais ça partait de 2014 que le déséquilibre s'est accentué. Du fait qu'en 2014, on a eu besoin d'une compensation qui dépassait les 200 milliards de dinars. Et c'est pour ça qu'on a tiré la sonnette d'alarme à l'époque, si vous vous rappelez. On avait discuté de la question. Vous m'avez dit qu'à l'époque, on disait que les choses allaient bien. Si le sujet était déjà débattu à l'époque, c'est que la situation était devenue quand même très tendue. Et notre appel à l'époque, en 2015, c'était pour rassurer les citoyens et freiner un peu l'engouement des gens à vouloir partir à un âge précoce. Malheureusement, le fait que le sujet a été débattu à plusieurs niveaux a fait que les gens ont été pris de panique. Et c'est ce qui a engendré les départs très massifs en 2015 et en 2016, ce qui a poussé le gouvernement à prendre une décision active et mettre en place l'abrogation de l'ordonnance de pré-retraite pour pouvoir maintenir l'équilibre du mois, pour pouvoir rassurer les dépenses. Mais il y a d'autres départs importants pour cette année également, puisqu'il y a eu une disposition exceptionnelle envisagée et mise en place par le chef de l'État pour 2017-2018 déjà. La disposition exceptionnelle... Une dérogation. La disposition exceptionnelle permettait aux gens qui avaient 58 ans en 2017, mais avec la condition sine qua non, d'avoir 32 années de cotisation, de pouvoir partir par le biais du dispositif. Mais l'impact sur le plan social n'est pas très important. Par contre, nous avons remarqué que beaucoup de gens ont décidé de rester au-delà des 60 ans parce que le nouveau dispositif qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017 a abrogé certes d'un côté le départ à un âge précoce, avant les 60 ans, fixé par la loi, mais par ailleurs a permis à ceux qui voulaient rester au-delà des 60 ans de pouvoir rester jusqu'à l'âge de 65 ans s'ils le désiraient. Pour certains, ils n'avaient pas les années de cotisation suffisantes. Pour d'autres, les salaires n'étaient pas très importants, donc ils ont décidé de rester. Et là, nous avons remarqué que beaucoup de gens, quand même, ont décidé de rester au-delà de l'âge de 60 ans. Alors, à toute situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, il y a pratiquement 10 ans de cela, les pouvoirs publics ont adopté une disposition qui permet un peu d'assurer la pérennité du système de sécurité sociale, bien sûr en prélevant 3% de la fiscalité pétrolière qui est versée au Fonds spécial de sécurité sociale, notamment le Fonds de la retraite. Est-ce qu'on ne peut pas puiser du Fonds de la retraite au lieu de recourir à l'ont d'être auprès de la CNAS ? Parce que ça fragilise à la fois les deux systèmes. Celui de sécurité sur le sein et celui de la retraite. Pour pouvoir assurer les paiements des années 2014, 2016 et 2017, nous avons dû recourir à des fonds qui nous ont été apportés en additif de la part de la Caisse nationale des assurances sociales et de la Caisse nationale de l'assurance chômage. Cette compensation a été de l'ordre de 900 milliards de dinars. Aujourd'hui, et je tiens à remercier vivement M. le Président de la République et M. le Préministre, de s'être penché particulièrement sur ce déficit, puisque la décision a été prise par M. le Premier ministre à l'effet d'apporter un complément de 500 milliards de dinars pour compenser un peu le déficit auprès de la Sécurité sociale de manière générale. Effectivement, M. Oyer a ordonné le versement de 500 milliards de dinars à la Caisse nationale de retraite. Voilà. Et pour votre gouvernement, pour revenir à votre question, sachez que le fonds spécial de retraite qui a été instauré à l'époque par M. le Président de la République pour un taux de 2% à l'époque, augmenté à 3% par la suite de fiscalité pétrolière, a pu, jusqu'à l'heure actuelle, engendrer un montant de 460 milliards de dinars uniquement. Ce qui est loin de pouvoir compenser le manque et les besoins actuels. Et ce fonds, quand il a été mis en place à l'époque, était prévu pour les générations futures, et non pas pour répondre à un besoin des générations actuelles, parce que là, ça fait à peine 10 ans que le fonds a été mis en place. La dotation de ce fonds, c'est 460 milliards de dinars actuellement ? Actuellement, oui. On ne peut pas le toucher ? On le laisse pour plus tard ? Oui, on le laisse pour plus tard. Mais comment vous allez faire aujourd'hui pour compenser la CNAS ? Parce que c'est un endettement en définitive, M. Leucana. Ou si c'est une autre difficulté à laquelle vous êtes confronté ? Nous espérons que dans le futur, le système va pouvoir peut-être nous permettre d'augmenter les cotisations. Enfin, je veux dire, d'augmenter la cote-part de la caisse de retraite. Si l'emploi va être renfloué, s'il va y avoir de l'activité, notamment dans le secteur du bâtiment et dans les différentes entreprises, si jamais il y a un redressement de la situation en matière de finances, donc ça va engendrer de l'emploi. Et cet emploi va nous permettre d'augmenter les cotisations. Donc on verra dans le futur. Mais comment est la situation actuellement ? Difficile ? Très, très, très difficile ? On pourrait arriver à une situation de non-payement des cotisations de retraite ? Je vous rappellerai que l'État a toujours accordé une attention particulière à la retraite, excusez-moi, de manière générale. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas question de ne pas prendre en charge les retraités. Et toutes les solutions appropriées devront être mises en place. La décision, on le rappelle encore une fois, qui a été prise par le Premier ministre, est indicative à plus d'un titre. Ce n'est pas irréversible ? Il y a des solutions aujourd'hui sur lesquelles vous êtes en train de travailler ? Nous devons travailler sur des solutions. Il ne faudrait pas oublier que le système qui a été mis en place en 1983 connaît ses limites. Aujourd'hui, après 35 ans, tout système mis en place connaît forcément ses limites, un jour ou l'autre. Nous l'avons remarqué à travers tous les pays, que ce soit les pays du Maghreb ou les pays européens, ont dû revoir leur système de retraite. Ça fait 30 ans qu'il est en vigueur, l'actuel. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est arrivé à ses limites ? Il faut le réformer ? Depuis 1983, il a été mis en place depuis 1983. Il ne faut pas oublier que beaucoup de mesures positives ont été apportées aux citoyens. Il y a eu beaucoup de revalorisations annuelles. Il y a eu des revalorisations exceptionnelles, notamment en 2012 par M. le Président d'Arleterre. 12% ? Jusqu'à 30% de revalorisations pour pouvoir permettre aux retraités d'augmenter, en dehors de beaucoup d'avantages sociaux qui sont accordés aux retraités. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que le retraité a la possibilité d'aller se soigner gratuitement au niveau des hôpitaux. Il a la possibilité d'aller chez le médecin traitant et de pouvoir prendre son ordonnance sans rien payer. Il a la possibilité d'aller jusqu'au taux de 100% pour les couches les plus défavorisées. Il a le droit d'aller prendre ses ordonnances. Il y a des ordonnances qui coûtent 20 000, 25 000, 30 000 dinars. C'est un moyen supplémentaire qui a été octroié pour pouvoir faire bénéficier aux retraités davantage et pouvoir mieux vivre avec nous. Pour cette deuxième partie, M. Sylvain Menlouka, je voudrais revenir avec vous sur les solutions. On a adressé le constat. Il est alarmant, il a été rappelé par le Premier ministre. La situation est extrêmement critique. Parmi les solutions, on envisage aujourd'hui par les pouvoirs publics de mettre en place, vous allez confirmer ou affirmer, la création d'une branche pour la retraite complémentaire. Est-ce que ça pourrait être éventuellement une solution ? C'est l'une des solutions qui a déjà été envisagée et qui doit être envisagée. Le système de retraite complémentaire est déjà instauré au niveau de certaines mutuelles. Mais c'est un débat qui est lancé sur la question. En fait, on ne fait que s'inspirer de ce qui se passe dans des pays développés qui ont déjà mis en place cette procédure et qui a donné ces résultats. Donc c'est l'une des mesures qui pourraient être mises en application pour pouvoir apporter un plus. Vous êtes en train de la discuter, de l'envisager actuellement de façon concrète au niveau de la CNR avec les pouvoirs publics ? Ça se discute au niveau des différents niveaux et ça pourrait être mis en place dès que tous les aspects de la question auraient été étudiés. D'autres pistes sont envisagées également ou d'autres solutions, M. Meluka ? On doit trouver d'autres pistes. D'ailleurs, aujourd'hui, on trouve encore anormal que, malgré le fait qu'on a essayé de sensibiliser toutes les couches de la société, que ce soit les travailleurs eux-mêmes, que ce soit les représentants syndicaux, dans le sens où on ne peut pas maintenir le cap de ce système avec les paramètres actuels. Il y a eu une levée de bouclier, vous avez remarqué, de la part des syndicats par rapport à l'abrogation du système de la retraite anticipée, alors qu'aujourd'hui, on le voit clairement et nettement que nous ne pouvons pas continuer à pouvoir prendre en charge les retraités avec ce genre de système. Et obligatoirement, nous devons réformer et nous pencher sur la question, pas à court terme, mais peut-être à moyen et à long terme, tel que cela se fait dans d'autres pays. Vous avez remarqué que dans certains pays, il y a des gens qui partent à 67 ans et à 69 ans, avec des taux de pension très bas. Vous avez certains pays qui prennent en charge des gens à partir de 65-67 et qui, pour un nombre d'années d'activité de 40 ans, ils arrivent à peine à faire 50% de pension de retraite. Alors que chez nous, vous avez remarqué qu'avec 32 ans d'années d'activité, nous avons quand même un taux de 80%. Mais comment se fait-il que l'ordonnance 97-13, instituée le 31 mai 1997, avait un caractère exceptionnel par rapport à une situation délicate que traversait le pays à l'époque, soit devenue, c'est-à-dire un fait accompli, qu'aujourd'hui, il y a tout un levée de bouclier pour son allulation, même si elle a été faite. Oui, cette ordonnance avait été mise à l'époque suite à l'intervention du FMI qui nous avait obligés à mettre en place un système de ce style. La politique d'ajustement structurel. Exactement, mais par la suite, quand on a essayé de rediscuter de la question, les différents partenaires à l'époque avaient insisté pour le maintien de ce système. Et le système a été maintenu parce que l'équilibre financier le permettait, excusez-moi, mais le débat a été lancé sur la question depuis les années 2006-2007. Et ça n'a pu aboutir que dix ans plus tard parce que, vous savez ce qu'il se passe quand il s'agit de tractations et de dialogues sur la question en matière de droits sociaux, c'est très difficile de faire accepter certaines choses aux citoyens. Mais avec le système dérogatoire pour les deux prochaines années, c'est-à-dire 2017 et 2018, d'autres départs à leur retraite sont envisagés par rapport à la proposition ? Les départs ne sont pas très massifs, la demande est pratiquement très restreinte, donc très peu de gens sont concernés par la question, donc l'impact sur le plan financier n'est pas très important. Mais aujourd'hui, l'impact par rapport au développement de la CNR, vous avez gelé tous les projets qui sont en compte parce que vous n'arrivez pas à faire face à la situation ? Oui, puisque d'un côté nous faisons appel à des appels de fonds, donc de l'autre côté nous avons dû faire certaines restrictions, notamment en matière de recrutement, en matière d'investissement, d'aménagement, tous les grands projets ont été réalisés, à l'exception des projets du Grand Sud qui connaissent les situations particulières, mais dans l'ensemble, nous avons donc imposé un système de restrictions financières par rapport à notre fonctionnement pour pouvoir faire face à la difficulté financière. Alors, la réforme du système de retraite, vous dites qu'il est impératif de le mettre en œuvre, qu'est-ce qu'il faudrait envisager ? Écoutez, ce n'est pas à moi de vous répondre à la question, c'est les équipes techniques qui doivent se charger de la question et étudier la chose pour ne pas retomber justement dans la difficulté. Je le disais tout à l'heure, en 2007, on avait parlé de la réforme de l'ordonnance 97-13 parce qu'on voyait déjà la chose venir. Il a fallu 10 ans pour qu'elle soit mise en place, pour qu'elle soit avangée. Aujourd'hui, il faudrait penser sérieusement à la question. Comme je l'ai cité encore une fois tout à l'heure, les prévisions, c'est des prévisions à moyen et à long terme qu'il faudrait mettre en place. On ne peut pas se permettre d'attendre encore plus. Il faut réfléchir sérieusement à la question pour pérenniser le système. Il ne faut pas oublier que la sécurité sociale est un tout. Vous avez parlé tout à l'heure de dépenses importantes. Les fonds qui ne sont apportés par la CNAS font en sorte que même la CNAS subit aujourd'hui des difficultés très importantes en matière de finances. Et pour donc maintenir en place tout le système de sécurité sociale, que ce soit les assurances sociales ou la retraite, il faut se pencher sérieusement sur la question, notamment par rapport aux cotisations. Donc déjà, notre ministère de tutelle s'est sérieusement penché sur la question du recouvrement. Et beaucoup de mesures sont mises en place pour pouvoir recouvrir les montants qui nous sont dus en matière de cotisation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'informels, il y a beaucoup de gens qui sous-déclarent les salaires, il y a beaucoup de gens qui ne déclarent pas leurs employés, beaucoup de gens ont vécu la situation. Et aujourd'hui, beaucoup de nos retraités se sont rendus compte que leurs employés ne les déclaraient pas et ne cotisaient pas. Donc c'est déjà un moyen supplémentaire qui a été mis en place pour pouvoir récupérer nos dus. Mais quel est aujourd'hui le volume des non-recouvrements ? Est-ce qu'on a des indicateurs chiffrés éventuellement, M. Melboka ? Est-ce que le non-recouvrement pourrait compenser le déficit en soi ? Il est très difficile dans notre société aujourd'hui de pouvoir, du fait que les gens échappent au fisc et au parafisc par tous les moyens nécessaires. Il y va de, parce que le système est un système déclaratif. Aujourd'hui, le citoyen doit être sensibilisé à l'effet de déclarer l'employé sans pour autant aller vers les solutions coercitives. Malheureusement, nos citoyens, on le remarque au quotidien, c'est de trouver les subterfuges nécessaires pour se dérober à leurs obligations en matière de cotisation. Je ne cite pas l'ensemble, mais beaucoup de gens payent de manière régulière, effectivement. Mais beaucoup de gens se dérobent. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on sensibilise toute la société par rapport à la prise en charge des retraités qui sont aujourd'hui en paiement et puis surtout aussi à la situation des futurs retraités qui sont aujourd'hui les travailleurs. Mais justement, par rapport à ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction, vous avez estimé que pour atteindre une situation d'équilibre, il faudrait 5 cotisants pour 1 retraité. Or que la situation actuelle est de 2 travailleurs pour 1 retraité. Exact. Cela signifie qu'il n'y a pas de recrutement et pas d'emploi. Oui, l'emploi aujourd'hui est devenu une dengue rare, vous l'avez remarqué. C'est un phénomène qui a été engendré par la crise financière que traverse le pays. C'est pour ça qu'on se retrouve dans une situation de malaise parce que d'un côté, nous avons un nombre important de retraités et de l'autre côté, nous avons un nombre restreint de cotisants. Et cette restriction, vous l'avez bien dit, est engendrée par la faiblesse de l'emploi. Il ne faut pas oublier aussi que le secteur fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Et beaucoup de micro-entreprises ont été créées pour pouvoir créer de l'embauche et renflouer. Mais ça reste insuffisant. Alors des questions des auditeurs, faut-il aller vers un débat national autour de cette question qui concerne tout le monde ? Oui, c'est l'objectif même de notre débat et c'est l'objectif du message que nous sommes en train aujourd'hui de lancer à tous les acteurs de la question. Que ce soit le citoyen ou que ce soit le gouvernement ou le partenaire. Il faut qu'il y ait un consensus, il faut que les gens dialoguent sur la question. La revalorisation annuelle de la retraite risque-t-elle d'être compromise aujourd'hui avec la situation que connaît aujourd'hui la CNR ? Monsieur Meluka, autre question ? La revalorisation, je l'ai cité tout à l'heure, elle a connu des pics qui sont partis jusqu'à 30% en 2012. Situation exceptionnelle, décidée par le groupe de l'État. Par la suite, malgré les difficultés qu'a traversée la caisse de retraite, la revalorisation a été maintenue, elle n'a jamais été supprimée. Également cette année ? Également cette année, elle a été estimée à 2,5%, ce qui a engendré une dépense supplémentaire de 20 milliards de dinars quand même par rapport à 2,5% de revalorisation. Il n'a jamais été question de revenir sur la question. C'est une institution de M. le Président de la République, elle est maintenue et elle est revalorisée chaque année. Alors combien en ont bénéficié par rapport à la revalorisation cette année ? Plus de 2 millions de retraités. Plus de 2 millions de retraités ont bénéficié de cette revalorisation. Alors, autre question des auditeurs. Est-ce que le système du tiers-PR pourrait être aussi revu au compromis ? M. Benlouka ? Compromis, oui. C'est-à-dire ? Je l'ai dit il y a quelques instants, le système de sécurité sociale est un système global. La CNAS prend en charge l'encaissement des cotisations et c'est par ce biais qu'elle prend sa cote-part et la cote-part de la CNR qui sont pratiquement de moitié pour l'une et pour l'autre. Et le fait que la CNAS aujourd'hui est en train de renflouer et a renfloué pendant quelques années dans la caisse de retraite a fait en sorte que même son équilibre financier aujourd'hui est en péril. Et c'est pour ça que tout le système de sécurité sociale, que ce soit le tiers-payant ou autre, est compromis. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on s'attelle à trouver les solutions appropriées pour la caisse de retraite et préserver ainsi tout le système. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, dans les dispositions qui ont été envisagées par rapport au départ à la retraite proportionnelle qui est aujourd'hui annulée, abrogée, il y a des dispositions qui ont envisagé de prendre en charge les métiers pénibles. Est-ce qu'on a abouti à cette question ou pas encore ? Est-ce qu'on a défini le terme de pénibilité par rapport à certains emplois ou pas encore ? Vous avez touché du doigt la réponse, puisque vous avez parlé de pénibilité, vous avez parlé de sensibilité de la chose. Aujourd'hui, tous les professionnels parlent de pénibilité. Et c'est là où la question reste posée, comment définir cette pénibilité ? La question est très sensible et pour ne pas tomber par la suite dans des difficultés par rapport à l'application des textes, celui relatif même aux travaux de pénibilité, donc la commission qui siège à ce sujet, qui est composée d'experts, notamment de médecins, se penche sur la question afin de pouvoir délimiter tous les métiers qui sont susceptibles de pouvoir bénéficier d'une dérogation d'âge pour aller à la retraite avant l'âge de 60 ans. Vous aurez remarqué donc que le gouvernement reste toujours sensible à la question de l'âge par rapport à la retraite et il est clair que les personnes qui exercent dans des conditions difficiles, et là on fait à des gens, peut-être aux gens qui travaillent dans les hauts fourneaux, pour les gens qui travaillent dans des conditions de chaleur extrême ou de froid extrême, etc., doivent certainement bénéficier de cette dérogation. La commission est à pied un dos sur la question et les contours sont examinés pour avoir une liste exhaustive. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, qu'est-ce que vous entendez par « retraite complémentaire » ? Le système de retraite complémentaire est un système libéral et il permet à celui qui veut bénéficier d'un complément de retraite par la suite, au moment de faire valoir ses droits, de pouvoir avoir un avantage de plus. Bien sûr, il faut qu'il paye des cotisations parallèles pour pouvoir bénéficier de cet avantage par la suite. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui « J'ai cotisé pendant 15 années, est-ce que je pourrais prétendre à un départ anticipé à la retraite ? » Ou alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui puisqu'il y a eu abrogation de l'ordonnance de 1997 ? Ça dépend de son âge. Il n'y a plus de retraite anticipée. On l'a expliqué tout à l'heure. Les seuls qui peuvent bénéficier d'un départ avant l'âge de 60 ans, ce sont ceux qui ont eu 58 en 2017 ou 59 en 2018, mais à la condition sine qua non d'avoir 32 années de cotisation. Si ce monsieur a exercé uniquement 15 années ou a cotisé uniquement pendant 15 années, il faudrait qu'il ait l'âge minimum de 60 ans pour pouvoir bénéficier d'un avantage de retraite. Mais bien sûr, cet auditeur vous dit « J'ai aujourd'hui l'âge de 60 ans, j'ai cotisé pendant 15 ans parce qu'auparavant j'avais travaillé dans l'informel. Comment faire valoir mes droits ? » Alors, c'est trop tard ? Écoutez, est-ce que vous pouvez définir vous-même la question ? Soyons réalistes. Aujourd'hui, il a 60 ans, il peut faire valoir 15 années parce qu'il a les documents qui peuvent attester de la question. Mais s'il y a eu des années activées et qui n'ont pas été signalées ou cotisées, on ne pourra pas le prendre en charge de la 20 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous assistons avec nos auditeurs, avec nos travailleurs, avec nos employeurs, à l'effet de déclarer les gens, à l'effet de pouvoir bénéficier au moment nécessaire dans les années de cotisation. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, si un employeur ne me déclare pas, est-ce que je peux moi-même entreprendre cette démarche pour procéder à la dénonciation de l'employeur ou prendre des dispositions similaires pour être régularisé ? Oui, bien sûr. Le système aujourd'hui permet aux travailleurs qui n'est pas déclaré ou qui ne bénéficient pas de cette utilisation de pouvoir aller vers l'inspection du travail et signaler toute défariance de la part de son employeur. L'inspection du travail ne passe pas forcément par des mesures coercitives, elle passe d'abord à un dialogue. Elle invite donc l'employeur à régulariser pour pouvoir trouver un terrain d'entente sans aller sur un terrain de contention. Mais il est arrivé d'aller vers un terrain de contention avec certaines entreprises ? Eh bien oui, quand l'employeur refuse, au moment où il est invité à se présenter par les services d'inspection du travail, s'il refuse de reconnaître les années d'activité, c'est normal, la personne, sur la base d'un PV de non-consiliation, elle a la possibilité d'aller recourir vers le système judiciaire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec la situation que nous connaissons, qui est difficile, et avec un peu l'inflation, on risque aujourd'hui de connaître encore beaucoup plus de problèmes, puisque nous savons que nos retraites, avec même la revalorisation annuelle, n'arrivent pas à subvenir parfois aux besoins de certains retraités ? L'État a mis en place beaucoup d'avantages pour le retraité aujourd'hui. Le retraité qui a moins de 20 000 dinars est exonéré du paiement de l'impôt sur le revenu. Le retraité a la possibilité de bénéficier gratuitement, je l'ai dit tout à l'heure, des soins, d'aller consulter gratuitement chez le médecin conventionnel, de récupérer ses médicaments. Il a des subventions sur les denrées alimentaires. Combien profitent de ce système un peu aujourd'hui, M. Meluka ? Nous avons 3 millions de retraités. Avec leurs ayants droits, ils sont combien pratiquement à bénéficier de ce système ? Nous avons 3 millions de retraités. Nous avons sur les 3 millions, 1 million d'ayants droits, qui pour certains perçoivent des pensions très faibles, quand la pension de reversion est partagée entre 3 ou 4 ayants droits. Nous avons 1 million de retraités qui ont bénéficié du dispositif, donc qui ont des pensions quand même assez importantes. Et nous avons le reste, c'est les 1 million de retraités qui perçoivent les pensions de manière directe. Alors, dernière question d'un auditeur qui vous dit, pourquoi vous êtes en situation d'or la loi ne pas avoir appliqué le décret présidentiel du 1709 du 14 mars 2017 concernant la période de service national qui doit être prise en considération ? La période de service national est prise en considération dès que la personne désire bénéficier de sa retraite à l'âge de 60 ans. Le dispositif de départ avant l'âge de 60 ans ne prévoit pas la prise en charge des 2 années. Mais ce système aujourd'hui n'est plus d'actualité puisque pour la plupart, ils partent à 60 ans. Les gens qui veulent toujours bénéficier de l'avantage de partir à 58 et 59 ans ne peuvent bénéficier de ce dispositif. Monsieur Slimel, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance. Au revoir.